Bonjour et bienvenue dans l'Avenir en commun en une minute ou presque. L'espace est un bien commun de l'humanité, mais il est aujourd'hui en danger. D'abord à cause des pollutions. Il y aurait 130 millions de débris spatiaux de plus d'un millimètre qui sont en orbite autour de la Terre, selon l'Agence spatiale européenne. L'espace est aussi de plus en plus militarisé. La Chine, l'Inde, la Russie et les Etats-Unis ont par exemple la capacité de détruire des satellites depuis la Terre. Et par ailleurs, l'espace est aujourd'hui privatisé. Les Etats-Unis d'Amérique subventionnent des compagnies spatiales privées comme SpaceX et cette entreprise souhaite multiplier par 20 le nombre de satellites en orbite basse alors qu'aucune discussion collective n'a eu lieu sur le sujet. Malheureusement, les gouvernements successifs ont laissé la France se faire dépouiller de son savoir-faire spatial. La société française Ariane Espace a été définitivement privatisée en 2013. Alors que propose l'Avenir en commun ? Pour que la France retrouve sa souveraineté, il sera nécessaire de revenir sur la privatisation d'Ariane Espace et de renforcer les moyens du Centre National d'Études Spatiales, le CNES. Il faudra aussi créer des formations à tous les métiers en amont de l'activité spatiale. Dans l'espace, la France peut se mettre au service du bien commun. Il nous faudra défendre de nouveaux traités internationaux contre l'appropriation privée et la militarisation. Nous pouvons y faire de la lutte contre les pollutions une grande cause partagée. D'abord, par la prévention. Il faut surveiller l'espace et partager l'information à l'échelle internationale. Ensuite, il faudra accélérer le programme de dépollution de l'Agence Spatiale Européenne. Pour plus d'informations sur nos propositions concernant l'espace, rendez-vous sur mélenchon2022.fr. Et à bientôt pour une nouvelle Minute de l'Avenir en commun.